Bonjour, moi c'est Jamy. Vraiment, je suis certaine que Laurence et moi, on partage le plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui en grand nombre, ça fait chaud au cœur. Donc avant de commencer à vous parler de filtration sur berges et de protection des sources en eau, je voulais vous présenter l'équipe Hydro-Sciences. Alors Laurence, tu peux changer la page. Donc dans l'équipe Hydro-Sciences, on est plusieurs à s'intéresser à la filtration sur berges. Alors à l'écran, vous voyez Florent Barbaco, professeur à l'UQAM, Paul Baudron, aux heures du chercheur à l'IRD à Montpellier en France, Karine Lefebvre-Langlois, que je vois ici, qui assiste au webinaire, donc chercheuse postdoctorale à l'UQAM, Laurence et moi-même. Donc on travaille tous ensemble sur différents sujets qui ont un lien avec la filtration sur berges. Et donc aujourd'hui, on vient vous parler précisément de la protection des sources. Pour ce faire, on va passer une présentation en trois étapes. Donc on va tout d'abord définir qu'est-ce que la filtration sur berges. Ensuite, on va vous parler d'un projet d'identification des sites de filtration sur berges au Québec. Donc c'est les deux premières parties qui seront faites par Laurence et je prendrai le relais à la toute fin pour discuter brièvement de quelques perspectives à l'issue du projet dont on va vous présenter les résultats. Donc voilà, je passe tout de suite la parole à Laurence et puis on se retrouve en affaire. Merci Jany. Ouais, premièrement, notre diapo n'est pas en anglais. Je suis vraiment désolée, on a complètement manqué ça. Donc ça va être présentation en français, diapo en français à voir. Peut-être qu'à la fin, s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, on pourra peut-être faire une traduction en anglais rapidement. En tout cas, je suis vraiment désolée pour les anglophones dans la salle. Donc ça, moi aujourd'hui, je vais vous parler principalement de mon projet de maîtrise. On s'intéressait à la filtration sur berges, qu'on peut aussi appeler les prélèvements hybrides. Donc juste pour faire une petite mise en situation, au Québec ou en général dans le monde, si on vient prélever directement une eau de surface pour l'approvisionnement en eau potable, donc ça au Québec, c'est 88 % de la population qui s'approvisionne dans une eau de surface. C'est sûr que typiquement, on s'attend à avoir un grand volume d'eau disponible, mais on s'attend aussi à avoir une plus forte concentration en contaminants, donc des coûts de traitement de l'eau, des coûts de potabilisation plus élevés. On peut aussi venir prélever une eau souterraine. Donc au Québec, c'est 87 % des installations de prélèvements municipaux qui prélèvent une eau souterraine. Donc ça veut dire que la majorité du monde au Québec boivent une eau qui provient d'une eau de surface, mais que la majorité des installations sont vraiment des installations d'eau souterraine. Donc on va souvent être limité par le volume d'eau qui est disponible. Par contre, on va s'attendre à avoir une quantité de contaminants plus stable, donc typiquement des coûts de traitement de l'eau qui sont plus faibles. Si on vient installer un puits de pompage à proximité de notre surface, on se retrouve dans ce qu'on appelle une situation de filtration sur berge. Ça veut dire que le pompage ici vient induire un gradient hydraulique dans les berges et on se trouve à prélever un mélange d'eau de surface infiltrée et d'eau souterraine. Donc c'est une méthode de prélèvement d'eau qui est utilisée depuis plusieurs décennies, voire centaines d'années, notamment aux États-Unis ou en Europe, à Berlin par exemple, parce qu'on vient vraiment combiner les avantages de l'eau de surface et de l'eau souterraine. Ça fait qu'on peut prélever un grand volume d'eau, mais on vient aussi réduire les coûts de potabilisation parce qu'on profite de la capacité naturelle du sol à, dans le fond, atténuer les contaminants. Donc il va y avoir de la filtration, de la biodégradation, des processus chimiques qui vont faire en sorte que la contamination présente dans l'eau de surface va être atténuée dans les berges. Donc la capacité d'atténuation de mon système va être fonction de deux, dans le fond, non seulement du temps de séjour, donc qui est le temps que l'eau va prendre de ma rivière dans mes berges jusqu'aux puits, mais aussi du taux de mélange eau souterraine, haute surface. Donc n'importe quelle modification dans mon système va venir avoir un impact sur la capacité d'atténuation de la contamination. C'est pour ça qu'on dit que ces systèmes-là sont dans des régimes transitoires d'écoulement. Ça veut dire que si on vient modifier le niveau d'eau, les débits de pompage, on va avoir un impact sur notre temps de séjour, notre peu de mélange. Ça fait que par exemple, dans le cas en haut ici, si on a un prélèvement qui est à proximité d'une eau de surface, mais avec, disons, un plus faible débit de pompage, on se retrouve à prélever vraiment une eau souterraine. Donc les petites flèches ici représentent d'où provient l'eau. Donc on voit ici qu'on prélève une eau souterraine. Si on vient augmenter le débit de pompage, donc le même prélèvement, par exemple à l'été, on a besoin de plus d'eau pour la municipalité. Donc on augmente le débit. On se retrouve à un moment précis à venir ici induire une infiltration de l'eau de surface jusque dans nos puits. Donc on comprend que ce genre de système-là ont vraiment des enjeux spécifiques liés à la vulnérabilité, à la contamination, à la sensibilité au changement climatique, mais aussi à la protection des sources. Ça fait que j'arrive là maintenant avec mon projet de maîtrise qui était vraiment sur l'identification des sites hybrides, des sites de filtration sur berge. Donc au Québec, il y a environ 1150 installations de prélèvement de catégorie 1. Par contre, on n'a pas d'inventaire des sites de FSD. Et la question qui se posait, c'était est-ce que parmi tous ces sites-là, il y en a qui font de la filtration sur berge de façon non intentionnelle? Donc du fait de leur proximité à l'eau de surface, viennent pomper nos infiltrées sans le savoir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment venu utiliser un critère très simple de distance et ça nous a permis d'identifier qu'il y avait un million de personnes au Québec qui étaient alimentées par un prélèvement situé à moins de 500 mètres d'une autre surface. Donc évidemment, ce n'est pas un critère unique. On ne peut pas juste se baser sur ça pour dire si le puits est en situation de filtration sur berge ou pas. Donc on s'est demandé, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Quelle méthode on pouvait développer pour identifier les sites de prélèvement d'eau superaine qui sont en fait en situation de filtration sur berge? On va utiliser ce qu'on appelle des outils géochimiques et isotopiques. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des traceurs environnementaux. C'est des traceurs qui sont présents naturellement dans l'environnement, dans l'eau. On en a choisi deux. Le premier, c'est les isotopes stables dans la molécule de l'eau. Plus spécifiquement, nous autres, on va utiliser le deutérium et la conductivité électrique qui est fonction en gros de la minéralisation de notre eau. Donc si je viens échantillonner mon eau de surface dans le temps, donc mettons que j'échantillonne chaque semaine pendant un an, je vais m'attendre à avoir une variation saisonnière de mon traceur. Tout simplement parce que les isotopes stables, la molécule de l'eau et la conductivité électrique vont être affectés par plusieurs processus dans l'eau de surface. Donc je vais vraiment avoir une série temporelle comme ça. Si je viens prélever une eau souterraine, bien comme mon eau souterraine, c'est composé d'une moyenne de l'ensemble de la recharge, donc de l'ensemble de l'infiltration des précipitations dans le sol, bien je vais m'attendre à avoir un signal stable dans le temps. Si je viens prélever l'eau d'une installation qui est en situation de FSB, bien là, j'aimerais retrouver vraiment avoir un traceur, un signal temporel qui va ressembler à celui de l'eau de surface, mais qui va être un peu atténué, parce qu'on se souvient qu'on a un taux de mélange eau de surface au souterraine, et un peu décalé, donc qui est notre fameux temps de séjour, donc le temps qui va prendre le signal de l'eau de surface à se déplacer dans les berges jusqu'au puits de pompage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une campagne d'échantillonnage pendant 18 mois, dans 18 municipalités et 40 installations de prélèvements dans quatre bassins versants au Québec. On a échantillonné aussi les rivières pour confirmer notre hypothèse qu'il y a effectivement de grandes variations dans le signal dans les eaux de surface, et on a échantillonné de façon mensuelle à hebdomadaire dans ces installations de prélèvements-là à l'eau brute. Donc on a trouvé que sur 40 installations de prélèvements échantillonnées, il y en a 19 qui étaient ce qu'on appelle non FSB, donc tout simplement eaux souterraines, et il y en a neuf qui sont FSB, donc en situation de filtration sur berge, cinq de façon permanente et quatre de façon saisonnière. Donc je vais vous montrer rapidement le type de résultats qu'on a obtenus. Donc si je vous demande ici un exemple d'un puits qui est non FSB, donc on prend vraiment une eau souterraine. En bleu ici, vous avez le signal de la rivière, donc comme on s'y attendait, on voit vraiment une grande variation saisonnière dans l'eau de surface. Et si on vient regarder le signal du puits de pompage de l'eau souterraine, bien c'est très stable. On ne se trompe pas, on a un signal stable, moyenne stable aussi, etc. Donc on est vraiment dans un site qui prélève une eau souterraine. Si on regarde par contre le signal qu'on a dans notre site de FSB permanente, encore une fois en bleu ici dans la rivière et en rouge cette fois au puits de pompage, c'est assez clair que le signal au puits de pompage est très semblable à celui de la rivière. Donc on se retrouve dans un cas où on a peut-être un signal légèrement atténué, peut-être un petit peu décalé, donc un temps de séjour assez court. Mais voilà, c'est assez clair que ce site-là est en situation de filtration sur berge à l'année longue. Et le troisième cas, FSB saisonnière. Donc ici en orange, si on veut regarder, bien la majorité du temps, mon signal est vraiment stable. Ce qu'on interprète comme, bien la majorité du temps dans l'année, on pompe une eau souterraine. Mais à un moment dans l'année qui concorde avec les crues printanières, on se retrouve avec une petite variation ici du signal. Donc comme je l'expliquais tantôt, bien il y a plusieurs choses qui peuvent venir expliquer une infiltration d'eau de surface à un seul moment dans l'année. On parlait tantôt de l'augmentation du débit. Ça peut être aussi un contexte semi-captif. Donc si j'ai une installation de prélèvement ici qui est dans un aquifère captif, voire semi-captif, si j'ai la rivière ici, le niveau d'eau régulier, bien je peux avoir une couche d'argile qui va empêcher l'infiltration de l'eau jusqu'au puits. Mais s'il y a les crues, s'il y a augmentation du niveau d'eau, donc en bleu foncé juste ici, je me retrouve à un moment dans l'année où il y a effectivement infiltration de l'eau de surface jusqu'au puits. C'est important pour nous aussi de faire en sorte que l'interprétation des résultats soit facile à faire. Dans le compte de proposer une ABAC pour interpréter les résultats. Donc on a utilisé l'écart-type. C'est assez simple. On comprend que si on regarde l'écart-type sur les valeurs du mot souterrain en vert, bien j'ai un écart-type vraiment faible. Si je regarde l'écart-type d'un signal, d'un puits en situation de filtration sur berge, mon écart-type va être plus élevé. Donc on a fait un ABAC de ce genre-là ici. Donc on a l'écart-type du dethérium et l'écart-type de la conductivité électrique. Donc ça permet vraiment de regarder le signal isotopique et géochimique à mon puits, de regarder l'écart-type, de le poser sur la BAC. Et tout ce qui est site en situation de FSB a vraiment un écart-type assez élevé. Donc c'est facile de pouvoir identifier l'écart-type dans qu'on a une idée de comment identifier les sites de FSB, mais je vais vous parler des perspectives, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à les identifier. Donc tu peux passer à la prochaine diapositive. Donc tout d'abord, le projet dont Laurence vient de nous montrer les résultats, ça se trouve à être le projet 1 sur la diapositive ici. Et donc on est venu proposer le développement d'un outil d'identification à l'échelle régionale. Et donc on a appliqué ça à quatre bassins versants. Ce projet-là a vraiment placé les bases pour établir un second projet qui est en cours aujourd'hui pour venir adapter cet outil-là et éventuellement l'appliquer à la province de Québec. Et c'est un travail qui est en collaboration avec le MLCC. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à identifier les sites de FSB au Québec? Bien, c'est parce qu'il y a certains enjeux, certains défis qui sont à prendre en compte dans l'encadrement, dans le suivi, dans le monitoring des systèmes de FSB. Et donc le premier aspect dont on voulait vous parler, c'est l'aspect de la protection des sources. Laurence vous l'a très bien expliqué, un site de FSB, c'est quoi? C'est un pompage qui est soutenu à la fois par les eaux souterraines et par l'eau de surface. Donc c'est un système qui est alimenté de façon hybride par deux sources d'eau différentes. Et on comprend qu'il y a un risque qui est associé à l'infiltration d'eau de surface. Et cet aspect-là est possible d'être pris en compte dans les analyses de vulnérabilité. C'est ce qui est fait en Ontario. Comme ce qu'on voit sur la figure de droite ici, il y a l'emplacement d'un puits de pompage. Et ce puits de pompage-là, en fait, il est accompagné d'aires de protection. Donc une aire de protection au niveau des eaux souterraines, en rouge, orange et jaune, ça se trouve à être l'équivalent des aires de protection rapprochées, immédiates, rapprochées et éloignées, pardon. Et à cela, on couple une aire de protection également au niveau des eaux de surface, qui est la zone achurée rose ici. Donc pour un système qui est en situation d'FSB, un puits qui pompe à la fois une eau de surface et une eau souterraine, bien, on vient considérer deux types d'aires de protection de façon combinée. Donc l'FSB, bien, comme Laurence nous l'expliquait, ça permet d'atténuer une variété de contaminants, mais il y a aussi des aspects indésirables. Tu peux passer à la prochaine diapositive. En fait, lorsqu'on vient infiltrer une eau de surface, on apporte, lorsqu'on vient infiltrer une eau de surface dans les sédiments, on apporte une certaine charge en carbone organique. Et lorsqu'on apporte cette charge en carbone organique, on vient favoriser l'activité microbienne et cette activité microbienne va venir consommer de l'oxygène, de la nitrate et va laisser place à des conditions réduites qui vont venir faciliter la solubilisation de certains métaux qui sont indésirables dans l'eau potable. Donc ici, je pense tout particulièrement aux métaux comme le fer et le manganèse. Et donc, dans certains cas, le processus d'FSB peut mener à des concentrations en fer et en manganèse assez élevées qui nécessitent l'investissement dans des systèmes de traitements dispendieux, des traitements avancés pour abattre ces concentrations-là. Et donc, dans le contexte actuel des changements climatiques, c'est un aspect qui est d'autant plus important à considérer parce qu'en fait, on s'attend à ce que la qualité des eaux de surface soit détériorée. Et donc, si on apporte encore plus de carbone à l'interface entre l'eau de surface et l'eau souterraine, on peut se poser la question comment vont réagir les systèmes de filtration sur berge? Comment vont-ils répondre à cet apport en carbone? Est-ce que les communautés microbiennes vont avoir un rôle à jouer là-dedans? Est-ce qu'on va faire face à un certain relargage de contaminants, que ce soit fer et manganèse ou d'autres contaminants qui ont été sorbés sur les matériaux de l'aquifère en lien avec justement ces oxydes de fer et manganèse qui sont de super diverser site de sorption? Alors, sans en dire plus, je voulais vous partager ça pour simplement pour illustrer que la filtration sur berge, en fait, ça se trouve à l'intersection entre l'hydrogéologie, la géochimie et la microbiologie. Alors, il y a vraiment aujourd'hui un besoin de recherche concertée entre ces différentes disciplines pour pouvoir venir améliorer nos modèles de prédiction ou d'anticipation des concentrations en fer et en manganèse pour venir accompagner les municipalités dans ce sens. Alors, c'est un peu ce qui va s'en venir dans les années à venir au niveau des recherches qu'on fait dans l'équipe. Donc, j'espère avoir la chance ou l'opportunité de venir vous présenter un peu plus ces aspects-là dans de futurs Centraux Hebdo. Voilà, c'est un peu sur ça que se termine la présentation et on voulait souligner aussi qu'il y a deux rapports qui sont disponibles sur le site du gouvernement. Donc, le premier rapport, identification des sites de prélèvement, donc ça se trouve à être essentiellement le travail de maîtrise de Laurence. Et à cela, s'ajoute un second rapport qui traite de la protection des sources hybrides, non seulement au Canada, mais aussi dans d'autres juridictions à travers le monde. Donc, voilà pour nous. Puis, on va prendre les questions avec grand plaisir.